Qu'est-ce que j'ai intitulé mon exposé « Une évolution désirable de notre complexe socio-fiscal » ? Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on peut proposer qui vont dans le sens de la mise en place d'un revenu de base ? Quand on regarde ce qui existe aujourd'hui, déjà la redistribution telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ça. C'est un ensemble de dispositifs, d'outils, de complexités que globalement peu de citoyens maîtrisent. Quand je dis peu, c'est même assez rare parce qu'effectivement tout ceci est tout de même assez compliqué. Et évidemment, quand nous travaillons sur ces questions-là, j'ai fait, sur la direction du professeur Claude Gamel, ici présent, une thèse sur le sujet. Effectivement, nous allons travailler pour aller dans le détail de tout ça. Et dans mon étude, désolé, la présentation sera un peu technique. Dans cette présentation, il est évident qu'il faut les outils. Donc j'ai utilisé un outil de micro-simulation développé par Thomas Piketty, qui m'a permis, à force de passer du temps dessus, de mettre en évidence sur le schéma que vous avez sous les yeux, l'effet global de la redistribution française. C'est un schéma que vous n'avez pas vu très souvent, je pense, qui vous montre en axe des abscisses, donc l'axe horizontal, le revenu primaire, c'est-à-dire le revenu d'activité, donc du travail, son salaire, les revenus du capital, la retraite qu'on touche parce qu'on a cotisé toute sa vie. Bon, tous ces revenus qu'on obtient qui sont les revenus primaires, qui nous arrivent naturellement. Et dans l'axe vertical, je fais figurer la résultante de tous les mécanismes redistributifs, c'est-à-dire vers le haut, les allocations qu'on reçoit, les prestations sociales ou familiales qu'on reçoit, et vers le bas, la fiscalité, ce qu'on paye pour ci, pour ça, les cotisations et tout ça. Donc là, chaque point sur ce graphique est représentatif d'une famille qui a un revenu d'activité ou de patrimoine ou plusieurs revenus, qu'on met dans tout ça, et dans l'autre sens, qui est positionné selon qu'elle reçoit plus ou moins, ou qu'elle contribue plus ou moins. La moyenne, tout ça, ça fait un nuage. Ce nuage est vraiment représentatif de la redistribution française dans son ensemble. La moyenne du nuage, si on peut parler comme ça, la moyenne du nuage, c'est la ligne rouge. La ligne rouge est calculée en parlant vraiment à tous les niveaux de revenus primaires, qu'est la moyenne de tout cela. Et cette ligne rouge, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble beaucoup à une ligne droite. Un petit peu incurvée au départ, mais globalement, c'est quasiment une ligne droite. Tout ça pour dire, premier résultat extrêmement important, c'est que la redistribution de notre pays a évolué, petit à petit, par quelque chose qui est de plus en plus, en moyenne, une fonction extrêmement simple. C'est-à-dire que la moyenne de tous les dispositifs qu'on a vus sur la page précédente, au global, ça ressemble beaucoup à une ligne droite, en moyenne. Parce que bien entendu, il y a des gens qui sont au-dessus des lignes rouges qui sont plus bénéficiaires que les autres, et ceux qui sont en dessous de la ligne rouge qui sont plus contributeurs que les autres. Donc ça, c'est le point fondamental, je dirais, de la démarche. Ensuite, regardons un peu tout cet aspect-là, on va détailler. Là, je pense pas à regarder par la question de famille. Qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Au sens de la redistribution, une famille, c'est le fait que l'on prend en compte la familialisation dans le calcul des prestations ou des impôts. Et la familialisation, je pense qu'il faut un peu s'arrêter sur ce mot-là, parce que c'est un mot barbare, bien entendu, mais je vous donne trois exemples. La famille Dubas, c'est une famille un peu particulière où vous avez une personne, monsieur ou madame, peu importe, qui au départ n'est pas mariée, qui a un revenu d'un million d'euros par an, donc un revenu quand même très conséquent, et qui paye évidemment beaucoup d'impôts. Si ce monsieur célibataire trouve une bonne idée d'épouser quelqu'un, bon, mariage, pax, bon, peu importe, il se retrouve tout à coup avec un foyer fiscal qui compte deux parts, et donc son impôt va baisser de 27 000 euros. Rien que du fait qu'il se marie. Donc le cadeau de mariage offert par le fisc à cet heureux mariage, c'est 2300 euros par mois. C'est quand même sympathique. Voilà, ça c'est la familialisation pour les riches. Maintenant, on va voir la familialisation pour les pauvres. Donc c'est les indios, elles ont deux personnes qui n'ont pas le revenu, qui sont à une situation difficile, et qui touchent chacun, le RSA, chacun de son côté. Le RSA, c'est 452 euros aujourd'hui, en mettant de côté tout l'aspect logement. J'oublie tout le logement. 452 euros pour une personne seule. Du moment que ces deux personnes se mettent ensemble, mariées, paxées, concubinages, peu importe, dès qu'ils se déclarent ensemble, le RSA est calculé différemment. Ah, vous êtes deux, donc le RSA, ce n'est plus 452 fois 2. Non, non, c'est 452 fois 2, moins les 257, parce que, voilà, coefficient 1,43, blablabla, blablabla. Donc on vous donne moins, parce que vous êtes tous les deux ensemble. Voilà, donc la redistribution française, c'est comme bien de le savoir, c'est que, quand on est riche, vous avez un cadeau fiscal de 2300 euros par mois. Quand vous êtes pauvre, vous avez une moins-value du RSA de 257 euros par mois. Et quand vous êtes au milieu, vous avez des revenus, je dirais, quelconques, voilà, au milieu, voilà, vous n'intéressez peu l'État, et donc, finalement, vous vivez tranquillement, que ce soit les seuls ou à deux, l'État s'en cogne, c'est à peu près pareil. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément important, c'est la familialisation de notre système socio-fiscal, c'est ça que ça veut dire, la familialisation. Donc certains ont une affection pour ce mot-là, ils font se rendre compte de ce qu'en est la réalité. Regardons pour les enfants. Pour les enfants, je prends le même nuage de points que tout à l'heure, et là, je garde uniquement les points qui concernent des familles où il y a des enfants. Donc 1, 2, 3, 4 ou plus d'enfants. Et j'ai mis un code couleur, donc vous voyez en bas, les familles avec un seul enfant, en bleu, un petit point bleu, bon, il y a un seul enfant, puis ça monte ensuite, vert, bon, et en haut, en rouge, les familles avec plusieurs enfants. Donc ce que vous voyez graphiquement, très facilement, c'est qu'effectivement, il y a une progression, et donc quand on a beaucoup d'enfants, on est en haut du nuage, quand on a peu d'enfants, on est en bas. Donc on a bien, effectivement, une redistribution, clairement, pour les familles avec enfants, qui sont plus bénéficiés en haut qu'en bas. Ça, c'est quand même très clair. Mais allons dans le détail. Alors dans le détail, et regardons maintenant, quand nous mettons en évidence, les avantages cumulés pour un enfant, une famille qui a un enfant, un couple qui a un enfant, un couple qui a très peu de revenus, qui est au RSA, voit un avantage apporté, qui est un complément de RSA, à un taux de 155 euros. Une famille qui a un petit revenu, mettons 2 000 euros par mois. L'avantage, c'est uniquement l'allocation de rentrée scolaire. Donc 331 euros par an, donc 30 euros par mois. Et quand on a un revenu plus élevé, là, on bénéficie du coisson familial à plein, à hauteur de 125 euros pour un premier enfant. Deuxième enfant, les montants sont assez différents, parce que là, on a l'allocation familiale qui commence à jouer dans le dispositif. Donc vous voyez la différence des montants, mais, évidemment, c'est un peu plus proche. Et troisième enfant, là, vous avez quand même quelque chose d'un peu différent, c'est que les montants augmentent fortement, surtout pour les familles intermédiaires, où là, on va apparaître ce qu'on appelle le complément familial, qui est un complément apporté au troisième enfant, uniquement au troisième enfant. Donc là, vous voyez, sur ce schéma, la diversité des aides apportées par l'État par rapport à un enfant. Donc un enfant, selon les cas, pour l'État, ça vaut 30 euros ou ça vaut 500 euros. Vous voyez, quand même une très grande différence selon les différentes cases. Mettons ceci dans un contexte, disons, voilà, je prends le même graphique, disons, voici la situation d'aujourd'hui, mais cette situation d'aujourd'hui, elle résulte de réformes qui ont eu lieu récemment. Donc le gouvernement actuel, à son arrivée en 2012, a mis en place quelques mesures, en particulier, a mis en place la diminution du plafond du quotient familial qui joue pour les revenus les plus élevés, où là, effectivement, le plafond est apporté de 2336 euros à 1500 euros. Effectivement, pour les familles les plus aisées, l'aide par enfant a s'est notablement baissé. Vous voyez sur la droite de chacun des tableaux. Ça sera notablement baissé. Et puis, une réforme nouvelle qui a été votée récemment, c'est la mise sous condition de ressources des allocations familiales, où là, à partir de juillet, dans deux mois, les familles aisées qui ont pas mal d'enfants vont être assez fortement impactées par la mise sous condition de ressources des allocations familiales. Donc, personnellement, j'ai pas mal d'enfants. Bon, donc, je suis en pleine dents et je rigole pas. Non, je vous dis que je rigole pas. Vous m'arrêtez pas. Non, c'est douloureux. Ce n'est pas... D'ailleurs, à l'intérieur, on parlera tout à l'heure, ce n'est pas... Ce n'est pas un petit truc. C'est massif. C'est massif. Donc, un gros, gros changement. Un gros changement. Néanmoins, la chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me plaît là-dedans, c'est que, finalement, si vous regardez bien ce troisième tableau, selon les trois colonnes, les montants sont assez proches, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation qui se fait par rapport à la diversité des revenus. Qu'on n'ait pas de revenus ou les hauts revenus, finalement, l'aide apportée par l'État est plus proche. Mais néanmoins, on a toujours une différence importante pour le premier enfant par rapport au troisième enfant. Une grosse différence par rapport au rang de l'enfant. Le rang de l'enfant, quand on est dans une famille recomposée, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais bien qu'on m'explique. Donc, le rang de l'enfant, c'est une notion qui avait certainement beaucoup de sens après-guerre, qui a fait reconstruire le pays. Aujourd'hui, le rang de l'enfant, est-ce que c'est une notion qui a toujours du sens ? Je suis assez réservé. En tout cas, comme nous parlons de revenus de base, l'idée, c'est de basculer vers un système où on dit, un enfant, c'est un enfant, quel que soit son rang dans la fratrie, quel que soit la ressource des parents, ce n'est pas la question. C'est ce que disait Chantal le disait tout à l'heure. Un enfant, il y a un forfait par enfant. Beaucoup de l'économie se propose ça. Thomas Piketty, on en parlait tout à l'heure, propose ça également. Beaucoup de gens proposent ça, disant, un enfant, c'est un enfant. L'État ne peut pas faire de différence selon que son premier, troisième ou douzième de la fratrie, selon que ses parents sont milliardaires ou au RSA, ce n'est pas la question. Donc là, comme on lit pour un revenu de base, typiquement, on est plutôt dans l'idée de donner un forfait individuel par enfant. Maintenant, regardons, j'ai traité les couples, j'ai traité les enfants. Regardons maintenant sur les personnes. Là, j'ai pris sur le graphique, j'ai gardé uniquement les points qui correspondent à des personnes seules. Et ces points-là, vous voyez le canuage qui est plus fin que tout à l'heure, je n'ai gardé que quelques points, que 2000 points seulement, c'est un petit échantillon. Et sur ces 2000 points, je vous fais apparaître une espèce de X avec quatre branches que je mets en évidence. La branche que je notais 1, vous voyez, sur la gauche vers le haut, qui est ceux qui ont des très faibles revenus, mais néanmoins qui sont plus aidés que les autres, qui sont des bénéficiaires plus forts de la redistribution alors qu'ils ont des faibles revenus. Qui sont ces personnes-là ? Ce sont les personnes âgées qui bénéficient de l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, anciennement minimum vieillesse, qui ont une aide plus forte que le RSA qui est au niveau juste en dessous. Et la branche numéro 2, qui est alignée sur l'axe X, l'axe 0, ce sont les personnes qui ayant très peu de revenus, néanmoins n'ont pas d'aide, ce sont les jeunes de moins de 25 ans. De moins de 25 ans, on n'a pas d'aide. Juste c'est la question de logement, sinon on n'a rien d'autre. Donc là, effectivement, c'est une anomalie, c'est qu'eux sont beaucoup moins aidés que les autres. Ensuite, vous prenez les deux autres branches, la branche numéro 3, qui est supérieure à la ligne rouge, plutôt vers la droite, c'est la branche 3, ce sont les personnes retraitées, qui ont une retraite qui sont nettement moins, je dirais, prélevées, imposées que les revenus d'activité, qui sont la branche 4. Donc quand on est en activité, on est sur la branche 4, c'est-à-dire qu'on est en dessous de la ligne rouge qu'elle est moyenne, donc on est nettement plus prélevés que les autres. Et puis voilà, c'est la règle du jeu. Voilà, donc là, vous avez sur ce graphique les quatre situations avec la diversité des prélèvements et des aides. Si je fais un petit zoom sur les différentes aides qui apparaissent, qui sont constitutives de tout ça. Là, je prends le cas d'une personne seule, mettons un célibataire, qui voit son revenu mettons à zéro, zéro revenu, donc là, il a l'URSA, fin de l'histoire, uniquement l'URSA, et puis son revenu augmente. Donc là, je fais apparaître, d'une part, ce qui est versé à la personne, mais également les avantages apportés à son employeur dans le cas où il a un petit boulot. Quand il a un petit boulot, payé, bon, voilà, on bénéficie de l'exonération de Fillon, qui est versée à l'employeur, enfin, qui est plutôt sous-straite des charges payées par l'employeur. Je fais également apparaître le CICE, qui lui est versé par l'employeur, à l'employeur. Donc vous voyez toute la suite de ces différentes aides qui apparaissent selon le niveau de revenu. Et vous arrivez à cette magnifique courbe, que je ne sais pas nommer autrement qu'un spaghetti redistributif, où vous avez effectivement un premier plateau qui monte un petit peu, où finalement l'État apporte 400, 500 euros sur toute cette période-là. Puis ensuite, il y a un pic au niveau du SMIC qui correspond à peu près à la prime pour l'emploi. Et après, tout ça s'écroule parce que l'exonération Fillon diminue et s'annule à 1,6 SMIC. Ensuite, il y a un deuxième plateau très intéressant, où là, ce plateau est constitué de deux outils qui sont le CICE qui est versé à l'employeur et d'autre part, l'impôt sur le revenu payé par le salarié. Et vous remarquerez que ce plateau est quasiment à zéro. Ce que je veux dire très concrètement en termes mathématiques, c'est que l'impôt payé par le salarié subventionne l'État qui va pouvoir comme ça payer un CICE à son employeur. D'accord ? C'est-à-dire que l'État reprend de l'argent à l'employé pour le redonner à l'employeur. Bon, c'est quand même un geste un peu étonnant que l'État intervienne pour resituer les sous à l'employeur. C'est un peu curieux. Voilà. C'est un raccourci, il y en a qui font la grimace, mais c'est un raccourci. Juste pour vous dire que ce système-là, si on devait l'inventer, si on se portait une page blanche, il n'y a aucune chance qu'on fabrique un truc pareil. Aucune. Ce machin-là, c'est un produit de l'histoire. Chaque outil peut avoir un sens individuellement, mais la conjonction de tout ça est un grand délire. Là, je vous le dis tel que je pense. Ce délire s'accompagne d'une autre caractéristique que tout ceci étant extrêmement compliqué, pour le faire fonctionner, il faut de l'information. Pour savoir si M. Dupont ou Durand ou autres a droit à ci ou à ça, il faut quand même savoir beaucoup de choses. Si on n'a pas l'info, on ne peut pas lui calculer le bon truc parce que c'est tellement compliqué et qu'il faut de l'info. Et les infos, typiquement, sur le RSA, il faut remplir un questionnaire de six pages. Certains d'entre vous connaissent ça. Et ces six pages, elles ont des questions qui sont intéressantes. Là, j'ai juste pris une petite section qui est « Merci de préciser votre situation familiale ». Donc là, vous avez des belles questions. Une bonne question qui est « L'administration demande pour la personne, voilà. Vous avez rompu votre vie en concubinage à quelle date, s'il vous plaît, monsieur ? » Merci de nous préciser à quel jour vous vous êtes fait larguer. Ça nous intéresse beaucoup. Vous avez largué, madame ou monsieur. C'est quand même une question extrêmement importante. On ne peut pas calculer un revenu de subsistance pour les personnes aujourd'hui sans demander à quelle date vous êtes fait larguer. C'est quand même un peu étonnant. Voilà. Donc on est arrivé à cette extrémité-là. C'est qu'on a bâti un système qui a une complexité telle qu'il faut chercher des informations qui sont juste inconvenantes, on va dire. Je suis un peu brutal dans le propos, je suis désolé. Donc voilà. Donc la proposition, c'est quoi ? C'est de dire finalement, c'est un peu ce que disait Chantal Zébitt-Toller dans sa conclusion, il y a trois blocs. Il y a un bloc de précession qui ont provocation d'être universel. La santé, l'éducation, l'accueil des jeunes enfants, le revenu de subsistance. Par nature, c'est inconditionnel. Chacun a besoin d'un revenu de subsistance. Et ça, c'est un bloc qui doit avoir une logique propre, universelle. Deuxième bloc, c'est les assurances sociales. On cotise tout au long de sa vie pour sa retraite, pour si, très bien. C'est l'assurance. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas les deux. Et troisième bloc, allocation de solidarité ciblée, où là, les soucis de logement, les soucis de handicap, dépendance. C'est un autre sujet. Troisième sujet, coupons bien les choses en trois morceaux. Et dès qu'on commence à mélanger les trois, là, on commence à faire des choses qui sont très bizarres. Donc, un revenu de base, c'est quoi ? Si je prends les montants d'aujourd'hui, j'ai dit le RSA, c'est 452 euros. Je prends un revenu de base de 450 euros pour faire un chiffre rond pour un adulte. La moitié pour un enfant, c'est le chiffre qu'on a vu tout à l'heure qui est à peu près la moyenne de ce qui est accordé aujourd'hui. Et on donne ça, on fait un prélèvement extrêmement simple, flat tax extrêmement simple de 23% sur tous les revenus. On peut faire quelque chose de plus compliqué, pourquoi pas ? Mais là-bas, ça peut être ça. Là, vous avez un nuage qui tout à coup s'organise et devient cette figure-là où les adultes seuls sont en bas, la courbe qui descend, qu'on a un enfant, deux enfants, un conjoint, ainsi de suite. Voilà, on monte naturellement dans un nuage de redistribution qui devient organisé et clair. Bien entendu, quand on met ça en place, on fait un nettoyage tout de même. Dans le nuage de tout à l'heure, tout ce qui est en rouge a vocation de disparaître. Ceux qui sont en bleu demandent d'être ajustés. Le noir ne bouge pas sauf d'autres discussions. Les gagnants et les perdants, on prend le nuage de tout à l'heure, on calcule pour chaque famille qui gagne, qui perd. Tous ceux qui sont au-dessus de la courbe sont gagnants, en dessous sont perdants. Globalement, la courbe est quand même très ramassée entre plus de 500 et moins de 500 euros avec ce paramétrage-là. On peut inventer un autre paramétrage, on peut ajuster les choses, tout est ouvert. Mais déjà, les choses se font assez naturellement. Vous avez un tableau illisible qui est dans le bouquin sur le LIBER que vous avez en disponibilité de base. Si vous voulez prendre le LIBER, vous pouvez retrouver ce tableau-là et toutes les explications. Et en conclusion, je dirais que par rapport à cette proposition qui est une proposition, je dirais, basique, la plus simple, on peut imaginer des choses assez variées. Et je sais que mes collègues ne vont pas hésiter à pour finir la discussion. Mais en tout cas, ce qui est immuable, c'est que le logement c'est un sujet important, il faut le traiter par ailleurs. Les cotisations retraite, c'est important, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc là, il y a des fondamentaux qu'il faut bien conserver. Merci.